Musique Mesdames et Messieurs, et bienvenue à votre journal de l'économie. Musique Au sommaire d'essai journal, dans les soucis d'autonomiser la femme africaine, la banque Afriland Fest Bank CD s'est engagée à parrainer la mutuelle financière de femmes africaines MEPHA, inaugurée le 8 mars dernier par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général adjoint au cours d'un point de presse des nuits à Kinshasa. Musique Pour palper du doigt la situation qui prévaut au grand marché central de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé lui-même d'effectuer une visite d'inspection dans ses lieux de négoce. Arrivé sur les lieux, il s'est trouvé au cœur du grand marché où des pans entiers quadrillés par des tôles sont réquisitionnés pour des raisons de reconstruction. Sur place, Félix Tshisekedi a déploré l'état abject et puteux dans lesquels se trouvent ses prestigés bijoux. Les images que vous nous envoyez, dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir inspecté le marché, le président a tout de suite convoqué une réunion de crise à l'hôtel de vie de Kinshasa. Objectif, écouter tout le parti concerné dans un conflit qui ne dit pas son nom entre vendeurs, gouvernants provinciaux et opérateurs économiques détenteurs d'un vieux contrat de réhabilitation. Au cours de la rencontre, le garant de la nation a donné la parole à tous les protagonistes. Réunissant les avis de tous, le président Tshisekedi a tranché en décidant de la réconstruction d'un nouveau marché sur Seyon, ainsi les contrats d'Assane. Je pense que c'est un représentant, il y a une catégorie, il y a surtout des vendeurs, des commerçants. Il y a un objectif, il y a un objectif, il y a un objectif, il y a une commission nazagotia. Pour les représentants de la FBN, banque qui octroie le crédit pour la construction de ces nouveaux marchés, les fonds sont déjà dix et l'entreprise Soldema n'attend que le terrain soit aplani par l'hôtel des villes pour amorcer les travaux. Le premier coup de pioche commence quand ? Le premier coup de pioche ne peut que commencer que quand la ville a aplani le terrain, détruit les bâtiments qui sont là. Pour terminer, Félix Tshisekedi a promis de mettre en place une commission pour suivre de plus près l'évolution des travaux jusqu'à leur achèvement. Tout en demandant au gouverneur Gobila à veiller à ce que le vendeur soit mis dans des conditions adéquates, il a invité les vendeurs à aller occuper le marché provisoire créé par l'hôtel de ville, notamment Itaga et autres. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, Albert Yuma Moulimbi et sa délégation, ont procédé ce jeudi 11 mars à la remise au nouveau chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, d'un document de 60 pages contenant les propositions du secteur privé en vue de l'amélioration de la situation économique en RDC. C'est la matérialisation de la promesse faite au Premier ministre par la FEC via son président lors des consultations à l'hôtel du gouvernement. Albert Yuma signale que les propositions contenues dans ce mémorandum aideront le chef du gouvernement d'aller aux actions essentielles dans le secteur économique de la RDC. Nous avions promis au Premier ministre de lui amener un mémorandum sur les préoccupations principales du secteur privé qui pour nous, si elles sont prises en compte, vont aider le chef du gouvernement et son gouvernement à aller aux actions essentielles dans le secteur économique. Parce que comme je l'avais dit le premier jour, le peu de temps qu'il lui reste, il faut qu'il fasse des actions rapides dans le secteur économique. On lui a remis un document de 60 pages. Allons croire, ce mémorandum concerne les secteurs importants de la vie économique du pays. Il concerne les secteurs essentiels de la vie de ce pays, en passant de la fiscalité, l'agriculture, jusqu'aux petites et moyennes entreprises congolaises. Le Premier ministre a reçu avec satisfaction ce document et nous a promis qu'il va l'étudier sérieusement et que certainement on va se donner des rendez-vous presque trimestiels d'évaluation de ce qui aura été fait avec ce document, mais surtout qu'il veillera à ce que les ministres concernaient de façon sectorielle et la matière qui les concerne pour qu'effectivement, régulièrement, on puisse en faire une évaluation. A titre de rappel, lors des consultations menées par le Premier ministre Samalou Kondé du 1er au 22 février 2021, convié, la FEC, à travers son président Albert Yuma, déclarait que la réussite du nouveau chef du gouvernement et ce gouvernement est tributaire des réformes, notamment dans le domaine de la fiscalité. Le secrétariat du ministère des Mines vient d'être doté d'un nouveau bâtiment. La remise officielle a été faite par le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni. Situé sur l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe, ce bâtiment aménagé sur un nouveau site du ministère des Mines va désormais abriter la nouvelle direction créée au sein du secrétariat général des Mines en vue de sa restructuration. Une restructuration lancée depuis le mois de septembre 2020 avec la mise en place générale des cadres et agents du ministère des Mines. Ces nouvelles directions, conformes aux dispositions de la loi minière de 2018, sont la direction d'hygiène, sécurité et protection. Par cette action, le ministre lance l'opérationnalisation de ces directions qui s'ajoutent aux neufs aux anciennes directions. Le secrétaire général aux Mines est chargé de veiller au strict respect des attributions de chaque direction, telles que définies dans le Code et règlements miniers, ainsi que dans les textes légaux et règlements régissant l'administration des Mines. Rappelons que la structuration du secrétariat général des Mines avait été décidée en mai 2019 par l'arrêté ministériel numéro 060 barres ME, barres Mines, barres FP, barres 2019 de 6 mai 2019, portant agrément provisoire du cadre et structure organique du secrétariat général des Mines. Cette décision avait pour objectif le renforcement de la gouvernance de toute l'administration des Mines et la facilitation du traitement des dossiers administratifs. La banque Afriland Festbank.cidi tient beaucoup au développement et à l'autonomisation de la femme africaine. Pour ce faire, elle apporte un soutien sans précédent à la mutuelle financière de femmes africaines qui a été inaugurée le 8 mars dernier par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Son rôle est d'octroyer de crédit à des taux bonifiés en vue de financer les activités des mutualistes de la MIFA, a expliqué son directeur général adjoint Patrick Kaffindo au cours d'un point de presse ténu à Kinshasa. Afriland Festbank CD est le parent de la mutuelle financière des femmes africaines. Son rôle consiste à accompagner cette structure d'appui au développement des femmes dans la formation sur la gestion d'une structure financière. Afriland Festbank accompagne aussi la MIFA dans les contrôles. Et aussi, nous leur attribuons des crédits à des taux bonifiés pour pouvoir financer les activités des leurs mutualistes. Dans ses parrainages, Afriland Festbank.cidi n'a rien à gagner. Son but est plutôt de voir le femme démunie sortir de leur précarité. En tant que banque africaine, en tant qu'africaine, nous les acteurs, les dirigeants de la banque, lorsque nous voulons aider la population, la couche de la population démunie, nous ne devons pas regarder en fait qu'est-ce que nous gagnons, parce que cela fait partie de notre responsabilité sociale. Je pense que vous avez eu la réponse par rapport à votre question. La banque n'a rien à gagner là-dedans. Ce qu'elle gagne, c'est quand elle voit la population qui était démunie hier, aujourd'hui, dans une situation de bien-être. Du reste, l'on peut retenir qu'Afriland Festbank reconnaît aux femmes africaines la capacité de parner. C'est ainsi qu'elle promet de s'activer toujours pour donner de crédit à la MUFA afin qu'elle puisse avoir le moyen de sa politique. Au Nigeria, les achats de blé sur le marché international sont attendus à un niveau record en 2020-2021. Selon le dernier rapport sur le marché céréalier publié par l'USDA, pour le mois de mars, les géants ouest-africains devraient importer 5,5 millions de tonnes de blé, un volume en hausse de 4% par rapport à la campagne précédente. Il s'agit de la deuxième année consécutive où le volume de blé acheté par le Nigeria franchit la barre de 5 millions de tonnes. Si déjà, les exportateurs se bousculent pour tirer profit de cette consommation dynamique, c'est l'Union Européenne qui mène la danse avec actuellement environ 1 million de tonnes expédiées à cette étape de la campagne commerciale juillet 2020-juin 2021. Le principal acteur historique, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, sont les grands perdants avec seulement 600 000 tonnes de céréales occupant la quatrième place derrière la Russie et le Canada. Au Nigeria, la production des blés tourne autour des 60 000 tonnes en moyenne par an. Le pays est le premier importateur de blé en Afrique subsaharienne et le quatrième du continent africain derrière l'Egypte, l'Algérie et le Maroc. Les recettes touristiques de la Tunisie se sont repliées de 64,1% en 2020 après une hausse de 35,6% en 2019, selon les données de la Banque centrale de la Tunisie. Cette contre-performance constitue une partie de plus d'un milliard de dollars. Ces recettes se sont ainsi établies à environ 700 millions de dollars en 2020. Pour régler le problème du déficit causé par le coronavirus, il faudrait trois principales mesures. La première, qui rétablirait la confiance envers les touristes et envers les tours opérateurs. La deuxième, c'est de montrer une offre touristique différentielle, c'est-à-dire qui montre que le pays est plus proche de l'écotourisme que des autres pans du tourisme. Et deux, trois, montrer qu'on est capable d'assurer la sécurité des touristes. Les pertes subies par l'activité touristique en Tunisie et dans le monde sont tributaires des effets négatifs du coronavirus. En raison des restrictions de voyage, du confinement et autres mesures restrictives adoptées dans plusieurs pays, seulement 1,4 million de touristes ont visité la Tunisie en 2020, soit 80% de pertes en termes de nuitée. La Tunisie, qui dépend du tourisme à 15% de son PIB, n'a pas d'autre choix que d'investir dans la réforme du système permettant aux secteurs touristiques d'être plus attractifs et surtout permettant de rétablir la confiance entre la Tunisie et les potentiels touristes qui viennent en majorité de l'Europe. En vue de relancer l'activité touristique post-COVID-19 en Tunisie, le gouvernement envisage mettre en place un plan d'action à travers notamment la création d'un comité composé des représentants de tous les ministères et structures concernés ainsi que tous les professionnels du secteur du tourisme, entre autres. Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent devrait prendre en compte la facilitation des investissements, domaine d'intérêt au cœur des négociations imminentes concernant la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKA. En effet, à la suite de la pandémie du COVID-19, on note une forte baisse des investissements directs étrangers poussant les décideurs à redresser la tendance en revitalisant les flux pour une relance économique. La facilitation des investissements sera essentielle pour promouvoir une plus grande valeur ajoutée et une plus grande industrialisation en Afrique qui, comme vous le savez, est l'un des piliers fondamentaux de la ZLEKA. Vu les effets dévastateurs du COVID-19 illustrés en partie par la baisse d'environ 40% des IDE africains en 2020, certains experts estiment que mettre en commun les ressources et l'expertise pour reconstruire les voies d'investissement en Afrique s'avèrent indispensables pour une meilleure sortie de crise. La baisse du pouvoir d'achat des migrants, la baisse du pouvoir d'achat de la diaspora a amené une baisse du transfert de fonds dû aux emplois qui ont chuté et à la précarité des emplois qui s'est accrue du fait du coronavirus. À cela, il faudrait ajouter la dépréciation des monnaies africaines vis-à-vis du dollar et la baisse du niveau de voyage. Et cette baisse entraîne des problèmes économiques dans les pays à forte dépendance de l'argent de la diaspora. Les autorités appellent à cet effet à un partenariat en action et un partenariat pour l'action afin de faire face aux difficultés sanitaires et économiques créées par la pandémie. Véritable frein à la facilitation des investissements en Afrique. Ce journal tend à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Dans les soucis d'autonomiser la femme africaine, la banque Afri-Landfest Bank CD s'est engagée à parrainer la mutuelle financière de femme africaine MIFA inaugurée le masque dernier par le président de la République, Félix Hichisekedi. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général adjoint au cours d'un point de presse ténue à Kinshasa. Et puis on a parlé du Nigeria qui devrait importer 5,5 millions de tonnes de blé en 2021. Renseigne le dernier rapport sur le marché céréalier publié par le département américain par les départements d'agriculture des Etats-Unis pour le mois de mars. Là, c'est par ici que s'achèvent ces journées de l'économie. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !